L'heure de la finale est arrivée sur le 24e Mixtour, première manche espoir. Léodice Fénard, Sléni, Goyer, Kenzo, Ferrez, trois hommes à suivre pour cette première manche. Trois hommes à suivre également pour l'attribution du titre. Sléni, Goyer et Léodice Fénard qui se sont illustrés lors des qualifications. Premier départ, premier all-shot pour Enzo Herzogenrath, le vainqueur de Villars-Sous-Éco. Rapidement doublé par Raphaël Menilo, impressionnant en début de course. Menilo est en tête et rapidement Kenzo Ferrez qui va venir se placer en seconde position derrière. Grosse bagarre avec Arnaud Cazet notamment, Moret et dans le coup, tout comme Sléni, Goyer et Léodice Fénard qui n'ont pas pris un excellent départ. Grosse bagarre devant, explication et prise de commandement pour Kenzo Ferrez qui va doubler Raphaël Menilo la bagarre. La voici, Goyer, Moret, Cazet, Léodice Fénard. Et finalement, c'est Léodice Fénard qui va passer en troisième position. Léodice Fénard qui va valider des gros points en terminant en quatrième de cette première manche. Victoire de Ferrez devant Menilo, Goyer, Cazet et López. Place à la dernière manche de la saison, catégorie espoir à la concentration de Léodice Fénard qui vise son premier titre. Kenzo Ferrez, lui, aimerait bien aller chercher le doublé. Valentin Taillet qui donne les dernières consignes à son pilote Sléni, Goyer, dernier départ chez les Espoirs. La grille qui s'abaisse et le hall shot pour la 4ème. Tech 32 de Raphaël Menilo, excellent en première manche. Menilo rapidement débordé par Kenzo Ferrez, impressionnant dans les premières minutes de course. Bon départ, Benzo Genrat. Goyer en quatrième position. Et nous allons vivre l'une des plus belles courses de la saison dans cette catégorie espoir. Raphaël Menilo qui va rétrograder, terminer en cinquième position. Quatrième place pour Léodice Fénard qui va assurer les points nécessaires pour devenir champion de France devant Kenzo Ferrez. Et à l'attaque, il ne pourra rien faire dans les dernières minutes sur le retour de ce doux infernal Arnaud Cazet. Et Sléni, Goyer, regardez cette passe d'armes et surtout le dépassement magnifique du pilote 737 Performance qui recoupe la ligne et qui va chercher la première place. Sléni, Goyer, remporte cette épreuve devant Kenzo Ferrez et Arnaud Cazet. Mais le champion de France se nomme Léodice Fénard qui remporte la courante devant Sléni, Goyer, Kenzo Ferrez et Raphaël Menilo. Sous-titrage Société Radio-Canada